Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, les élections législatives pourraient être reportées, et ce, pour une période d'un an, à compter du 29 octobre 2018. Raison évoquée, le chevauchement des scrutins qui compliquerait leur organisation matérielle. Les taux se resserrent autour de Moïse Katumbi, l'opposant congolais interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport, fait désormais l'objet d'une information judiciaire à Kinshasa et puis au Togo. La crise politique s'enlise, il faut dire que le dialogue est au point mort, puisque pouvoir et opposition comptent sur leur position. Les regards sont désormais tournés vers la CDAO. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement camerounais au chevet des déplacés, le président Paul Biya a annoncé ce mercredi le décaissement de 12 milliards de francs CFA en vue du lancement d'une mission d'aide humanitaire d'urgence destinée aux personnes fuyant le conflit en zone anglophone. Une opération similaire avait déjà été lancée dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Écoutons à ce propos Philemon Young, le Premier ministre camerounais. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées. Fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées. Assurer la réinspection socio-économique de populations affectées. Réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires, avant la rentrée 2018-2020. Les élections législatives auront-elles lieu en 2018 comme le prévoit le calendrier électoral au Cameroun ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Le chef de l'État, Paul Biya, aurait saisi le président du Sénat en vue d'examiner la question, car le chevauchement des opérations électorales rendrait leur organisation difficile. Explication avec Viviane Baouken. Le mandat des députés camerounais qui arrivent à expiration en octobre 2018 pourrait être prorogé jusqu'en 2019. Selon certains observateurs, le chef de l'État, Paul Biya, aurait saisi le président du Sénat en vue d'examiner cette question. La principale raison évoquée ici est le chevauchement des opérations électorales qui rendraient difficile leur organisation. Il se sursurait depuis sous les chaumières, assez avisé, qu'il fallait s'attendre à une telle éventualité. Mais simplement, c'est extrêmement dommage parce qu'une fois de plus, ça renvoie à une image extrêmement négative du pays. Ça renvoie à l'image d'une vie politique agrémentée par le soupçon, par des agendas cachés, par l'absence d'une réelle liberté d'expression ou, à tout le moins, d'une consécration effective du suffrage libre des citoyens dans l'évolution et l'organisation de la vie politique. Pour l'opposition, cette idée de report laisse entrevoir un agenda caché de la part du pouvoir en place. Elle entend donc agir en temps opportun si cette mesure venait à être appliquée. Nous restons absolument dans cette position de fermeté contre cette manœuvre qui pourrait mettre en péril la paix sociale au Cameroun et même remettre en cause de manière durable le fonctionnement normal des institutions camerounaises. Le président de la République savait très bien qu'il y aurait ces élections et nous pensons qu'il est bien qu'elles puissent être tenues de manière effective. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'exécutif sollicite le report des élections législatives généralement couplées aux municipales. En 2012, par exemple, les députés et les conseillers municipaux ont vu leur mandat prorogé jusqu'en 2013. Si les municipales et les législatives sont reportées, il reste l'organisation de la présidentielle prévue en octobre 2018. Les ennuis s'enchaînent pour Moïse Katumbi. En exil forcé depuis maintenant deux ans, l'opposant congolais a été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport dont la foulée. Une information judiciaire a été ouverte contre lui. À Kinshasa, concrètement, l'ancien gouverneur du Katonga sera remis aux mains de la justice s'il venait à retourner dans son pays. La justice congolaise a annoncé le 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant politique Moïse Katumbi suite à son interpellation le 14 juin à Bruxelles pour détention de faux passeports alors qu'il se rendait en Russie pour assister au mondial de football. Face à cette révélation accablante rendue publique par la presse internationale, le gouvernement congolais n'envisage pas faire preuve d'indifférence. Moïse Katumbi, pour sa part, dénonce une instrumentalisation de l'État. S'il est prouvé que M. Katumbi possédait un passeport faux ou falsifié, cela constitue effectivement un délit pour lequel il doit normalement répondre comme n'importe quel citoyen. Moïse Katumbi continue de clamer son innocence car il aurait introduit une demande de passeport biométrique en remplacement du passeport semi-biométrique qu'il dispose actuellement. Mais la demande lui a été refusée. En plus de cette nouvelle accusation, Moïse Katumbi avait été condamné à trois ans d'emprisonnement dans une affaire immobilière en 2016. Des faits qui le maintiennent à l'exil, pourtant il est candidat à la présidentielle de décembre 2018. Si jamais il est prouvé que ce document était un faux ou il était falsifié par le fait de M. Katumbi lui-même sous réserve, il ne serait-ce que par honneur et dignité devrait rénoncer à poser une quelconque candidature à un quelconque poste, y compris la magistrature suprême. Précisons que c'est depuis son exil en Afrique du Sud que Moïse Katumbi a lancé son parti politique ensemble pour le changement. Malgré les poursuites judiciaires auxquelles cet opposant fait face, son parti et lui continuent de croire en leur victoire à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Au Togo, alors que pouvoir et opposition campent sur leur position, la société civile prend les devants et fait des propositions pour une sortie de crise. Des pistes qui seront soumises à tous ceux qui interviennent dans la résolution du conflit et notamment la CDAO qui gère la médiation et dont le prochain sommet est prévu en juillet 2018. Corinne Camdem. Depuis le 19 août 2017, le Togo est agité par une crise sociopolitique qui ne cesse de s'intensifier. A l'origine, l'opposition togolaise qui revendique un retour à la constitution de 1992, modifié en 2002 par le président Fornia Simbe, et qui prévoit la limitation des mandats présidentiels à deux et le rétablissement d'un mode de scrutin à deux tours. Depuis lors, le bras de fer musclé entre le pouvoir en place et l'opposition affecte le pays à tous les niveaux, notamment économiques. La CDAO qui gère la médiation de ce conflit via ses facilitateurs, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Kondé tentent de trouver un consensus. L'institution doit d'ailleurs se réunir à Lomé pour un sommet au mois de juillet 2018. C'est un peu déplorable que les Togolais n'arrivent pas à régler leurs problèmes et soient obligés de se soumettre à des décisions qui vont être sans doute contraignantes de la part de la CDAO. Mais dans une situation pareille, je pense que ce qu'on peut attendre de la CDAO, c'est justement des solutions concrètes, des propositions concrètes qui amènent l'ensemble des protagonistes à trouver une issue heureuse pour l'ensemble des Togolais. C'est les petits ménailles, c'est les Togolais, c'est les Togolais avec des faibles revenus qui souffrent sérieusement de cette crise et il faut qu'on trouve un terme à cela. Face à l'ampleur de la contestation, en septembre 2017, le président togolais a présenté un projet de loi à l'Assemblée pour mettre en place des réformes constitutionnelles. Le président Fornia Simbe y intégrait le retour à la Constitution de 1992 mais seulement à partir du prochain président. Il pourrait donc briguer un nouveau mandat aux élections de 2020. Une éventualité rejetée par une bonne partie de l'opposition. En termes de priorité, il faut dans un premier temps assainir en profondeur le cadre électoral. Il faut faire les réformes constitutionnelles parce que vous savez, on ne peut pas être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection à deux tours. Une fois que ces deux questions ont été résolues, la question de la candidature ou non de M. Fornia Simbe peut être discutée dans un cadre séparé parce qu'en 2020, si M. Fornia Simbe veut se présenter, on ne sait pas comment est-ce que les choses se passeront parce que déjà en 2017, vous savez qu'il y a des crises qui ont commencé. Pour l'heure, les tensions entre pouvoir et opposition persistent. L'opposition qui continue ses opérations de contestation appelait d'ailleurs à une opération Togomore ce lundi 18 juin. Une opération qui a eu un bilan mitigé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.